Benny Hill et deux des plus fameuses Hills Angels, Louise English et Diana Darvey, en tuto de caricature avec un peu d'aquarelle, des crayons de couleurs, un stylo bille. C'est parti ! Un des nombreux aspects géniaux de Benny Hill, c'est son regard. Une espèce de regard d'enfant qui va faire une bêtise. Pendant qu'il enregistrait ses émissions, il faisait beaucoup de stand-up. Et même pendant ses sketchs, souvent, si vous regardez Benny, vous verrez qu'il regarde vers le haut, souvent. Et je me souviens, quand j'étais gamin, je trouvais ça génial, parce que ça donnait la sensation, rien qu'en le regardant, qu'il y avait un public, une grande salle avec des gens à hauteur. Ça me fait plaisir de dessiner Louise English, j'ai découvert son nom assez récemment, en fait. Et je me souviens, quand j'étais gamin, j'admirais cette femme. Elle savait chanter, jouer la comédie, elle ne faisait pas que danser en petite tenue dans Benny Hill. Elle savait vraiment tout faire. Et je trouve qu'elle donnait de la consistance aussi à l'émission, parce qu'elle était là tout le temps. Moi qui aime dessiner des pin-up, on peut dire qu'avec Benny Hill, au moins, je suis servi. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui m'a donné goût. Tellement j'ai pu regarder ça quand j'étais gamin. Donc maintenant, je dessine Diana Darvey, qui a fait quelques saisons avec Benny Hill, qui était une super chanteuse, une super actrice. Et toutes les deux, quand on les voit dans Benny Hill, on sent vraiment qu'elle s'éclatait à faire ça, qu'elle avait un énorme plaisir à pouvoir utiliser tout ce qu'elle savait faire, chanter, danser. Et c'est aussi une des choses qui m'a toujours plu chez Benny Hill, c'est qu'on sentait vraiment qu'ils avaient tous un énorme plaisir à faire ce qu'ils faisaient. Pas de marketing, pas de directive, juste du plaisir, un énorme travail. Mais je m'égare, je n'ai pas du tout parlé de dessin. Donc vous voyez, pour l'instant, je repasse en rouge, ce que j'ai fait au crayon papier. Parce que j'aime bien repasser en rouge. Après, je repasserai du noir sur le rouge, mais ça donne toujours du volume. On repasse jamais exactement de la même façon. Et donc il y a toujours un peu de rouge qui déborde autour du noir. Et c'est assez imperceptible, mais ça donne du volume. Je crois que j'avais compris ça un jour en regardant une bande dessinée de chez Disney. Donc voilà le regard de Louis English, ses yeux qui tombent sans d'énormes bouches. Donc j'ai essayé de dessiner une situation classique de Benny Hill. C'est-à-dire lui qui joue d'une espèce de ukulélé. Et deux filles qui dansent. C'est un peu l'image qu'on garde de Benny Hill, même si c'est terriblement réducteur. Mais je pense qu'il n'en avait rien à cirer, lui. Donc avec mes pinceaux aquarelles, je travaille beaucoup plus vite qu'avec de l'aquarelle classique. Je repasse au crayon couleur. Par-dessus le rouge. Voilà, j'ajoute un peu des ombres sur la peau. Les vêtements, enfin le peu de vêtements. Voilà. Bon, j'ai fait tout ça avec une énorme migraine. Donc du coup, je l'ai fait un poil trop jeune, Benny Hill, je trouve. J'ai encore une fois été trop gentil. Mais bon, il faut dire que je l'adore. Donc c'était Benny Hill avec Diana Darvey et Louise English. J'ai encore une fois été trop gentil. Sous-titrage FR ?